Le visage derrière le visage sur Mars Un regard sceptique sur Richard Sioagland par Gary P. Poney En juillet 1976, alors que le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA était en orbite autour de Mars, deux de ses photographies montraient une région géographique appelée Sidonia, parsemée de mésas rocheuses et dépourvue de canaux de rivières asséchées. Ce paysage n'a pas semblé à la NASA une cible attrayante pour sa prochaine mission d'atterrissage à la recherche de traces de vie anciennes. Mais lorsque les photos ont été rendues publiques, l'une des nombreuses mésas de la plaque 035-72 a attiré l'attention du public en raison de sa ressemblance frappante avec un visage humanoïde, avec sa coiffe, à droite. Certains ont alors émis l'hypothèse que cette structure d'un kilomètre de long n'était peut-être pas du tout un élément de surface naturelle, mais plutôt un monument artificiel. Mais a-t-elle été construite par une civilisation martienne autrefois florissante ? A-t-elle été érigée par des êtres venus d'ailleurs dans la galaxie, lors d'un bref passage dans notre système solaire, peut-être comme une carte de visite pour le jour où nous serions devenus une espèce spatiale, ou bien des terriens, issus de notre propre avenir ? Pourraient-ils en être responsables ? La personne la plus étroitement associée au visage sur Mars est Richard C. O. Hagland. Un conférencier de talent et l'auteur du livre The Monument of Mars, paru en 1987, à City on the Edge of Fort V. Oui, une ville. Dans le cadre de 035 à 72, O. Hagland et ses associés pensent avoir découvert des preuves, entre autres, d'une forteresse, d'une falaise artificielle, d'une pyramide à cinq côtés. Apparemment endommagée par la pénétration d'explosifs, qui, semble posséder, les proportions d'un humanoïde, avec, sa tête pointant directement vers la face, plus célèbre, italique dans l'original, et un ensemble de structures appelées City Square. Selon O. Hagland, la ville remonterait à environ 500 000 ans, à une époque où, si l'on s'était tenu au milieu de la City Square, le soleil du solstice d'été se serait levé directement au-dessus de la face. Mais en 1990, malgré la popularité du livre de O. Hagland, il ne semblait toujours pas y avoir de programme de la NASA en préparation pour explorer Sidonia de manière agressive. Pourtant, à entendre O. Hagland, tout était sur le point de changer radicalement, grâce à ses efforts. A cette époque, O. Hagland était conseiller scientifique pour l'émission de radio Forte Péople, basée à Sudarkay, en Floride, et diffusée quotidiennement à travers les États-Unis sur le réseau sonoradio, et dans le monde entier par ondes courtes. Animé par Chucardet, ce talk show radiophonique surchauffé tel que décrit par Alexir dans son article sur l'air espace smithsonian de juin baroblique, au juillet 1991, était consacré en partie à des conseils utiles destinés aux consommateurs, et en partie à des thèmes liés à la conspiration et aux sciences marginales, tels que les O. V. N. E. I., les remèdes contre le cancer et les machines à énergie perpétuelle. Étant donné la nature de la plupart des sujets, les racines de l'émission en Floride et ma position en tant que fondateur du Tempab askeptique, et rédacteur en chef de sa lettre d'information, TBS Report, j'ai commencé à enregistrer certaines des émissions, à sauvegarder et à cataloguer les commentaires les plus absurdes, pour aboutir à près de cinq heures d'extraits inestimables de Gréatestite, dont beaucoup impliquaient O. Hagland, et à écrire à leur sujet dans TBS Report. O. Hagland parle à la NASA. Mes premières recherches sur certaines des déclarations d'O. Hagland sur Fort P. O. H. avait porté sur la première de ces deux présentations de 1990, 20 mars, au L. E. Research Santé de la NASA à Cleveland, O. Yo. Dans une lettre du 13 mai 1990 adressée à l'éditeur de TBS Report, Chucardet avait affirmé que « la NASA a invité, O. Hagland, après que leur propre enquête interne sur les photos, de Sidonia, ait donné à sa mission suffisamment de crédibilité pour lui demander de présenter le programme A4000 scientifique et employé de la NASA. Il n'y a pas de quoi rire. » Ainsi sur la présentation alerte NASA, y avait-il de l'avis sur Mars ? Je vous suggère de contacter Joyce E. Bergstrom à la NASA. J'ai photocopié sa carte de visite, si jointe. A la suggestion d'Aardé, j'ai écrit à Bergstrom le 19 mai. Et le 5 juin, elle m'a téléphoné, trop heureuse de clarifier les circonstances entourant la présentation d'O. Hagland à la NASA. Elle a expliqué que le centre Lehi fait venir des conférenciers sur une variété de sujets d'intérêt en tant qu'avantages pour les employés. Ils peuvent légalement facturer leur temps pour une heure passée loin de leur travail pour aller à l'auditorium écouter un colloque. En ce qui concerne la désignation Allaire attachée au titre de sa présentation, Bergstrom m'a dit qu'Allaire est juste un acronyme accrocheur pour Allaire-le-Y employé en relevant au pic, et ne connote aucune importance particulière au sujet traité. Et pour ce qui est du fait qu'il n'y a pas de quoi rire, Bergstrom a gloussé à l'idée que l'invitation d'O. Hagland avait résulté d'une enquête interne de la NASA donnant suffisamment de crédibilité à ses affirmations, en disant, « Non, monsieur. » Pas du tout. O. Hagland a été invité au centre par notre directeur en tant qu'invité pour la journée, sur la base de la recommandation d'un employé qui pensait qu'il aurait un sujet intéressant. Elle a ajouté qu'aucun scientifique de la NASA ne lui avait jamais exprimé sa croyance dans les théories d'O. Hagland sur Mars. Mise à jour Le centre-le-Y de la NASA a depuis été renommé en l'honneur de John Glenn. Dans l'émission Forte Péople du 13 juillet, O. Hagland a parlé de sa présentation du 20 mars à la NASA bar oblique le Y. Il a notamment déclaré que le DR John Klineberg de la NASA, en présentant au Hagland, l'a crédité d'avoir joué un rôle dans la décision du président Bush de relancer l'exploration de Mars. Mais Klineberg m'a informé, dans une lettre du 24 octobre 1990, que sa remarque était d'une gravité insuffisante pour être citée puisqu'il n'avait aucune idée d'un tel lien. Le directeur des affaires internes de l'EI, Américo F. Forestieri, m'avait écrit le 4 octobre en disant, « Je comprends que la remarque, de Klineberg, était faite avec la langue de bois. » Au cours de la même émission FTP du 13 juillet 1990, O. Hagland a déclaré que sa deuxième invitation NASA bar oblique le Y consistait à prendre la parole lors d'une grande conférence nationale sur l'éducation à la NASA, le 11 septembre prochain. Dans l'émission FTP du 17 septembre, il a décrit ce qui avait été un auditorium plein à craquer d'enseignants, de scientifiques, d'ingénieurs et d'éducateurs. Il a ajouté que le DR Eddie Anderson de la NASA avait tenu à me féliciter et à exprimer son intérêt pour notre travail. Mais, selon Forestieri, cette conférence du projet de service d'éducation aérospatiale de la NASA et de l'Université d'État de l'Oklahoma a été suivie par environ 50 personnes. Point dire qu'il s'agissait d'une conférence majeure de la NASA sur l'éducation et que l'auditorium était plein serait un peu exagéré. Point selon le DR Elbon Durand, l'organisateur de la conférence, M. Oagland a été invité à prendre la parole à cette conférence pour élargir l'esprit des gens, et, leur donner quelque chose à penser. Lorsque je lui ai posé votre question, le DR Eddie Anderson m'a répondu qu'il se comportait en haute sympathique en exprimant son intérêt pour les découvertes de M. Oagland. Il n'a fait aucun commentaire sur leur véracité. Point j'ai pris la liberté de contacter certaines des personnes qui ont travaillé sur le programme Viking, et, également certaines personnes travaillant sur la nouvelle mission proposée vers Mars, et ils ne sont pas au courant d'un quelconque intérêt dans les revendications de M. Oagland. Oagland a également annoncé le 17 septembre que la NASA préparait une mini-série en trois parties sur ses présentations, intitulée Oagland Mars, qui sera diffusée sur PBS. Il a ajouté, car les mois avons maintenant chacun notre propre mini-série, comme pour comparer la sienne à la série primée de Sagan, Cosmos. Lors d'une conversation téléphonique le 5 novembre 1990, j'ai appris de Craig de Sannik, un responsable de la production vidéo sous contrat avec la NASA bar oblique le i, que le projet initial de deux émissions avait été réduit à un seul programme d'une demi-heure sur la présentation d'Oagland le 20 mars, qui comporterait un avertissement précisant que les théories d'Oagland étaient les siennes et non celles de la NASA. La deuxième production d'une demi-heure a été jugée de qualité technique insuffisante pour justifier la réalisation d'une émission de télévision. Il m'a dit que la NASA produisait entre 13 et 26 nouvelles émissions par an sur une variété de sujets liés à l'espace, que chaque station PBS pouvait choisir de diffuser si elle le souhaitait. Réclamation douteuse de crédit. Le 6 juillet 1990, Oagland a accusé le magazine Omni de summum de l'irresponsabilité éditoriale. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire part de son indignation au public international du FTP ? Dans son article de juillet sur une hypothétique mission du Mars rové vers Sidonia, le magazine, selon Oagland, attribue à Carl Sagan, mon travail sur les pyramides et toutes les autres choses qui s'y trouvent. Mais l'article faisait référence au visage comme étant simplement une mesa, point nommé pour sa ressemblance avec des traits humains, et non comme une structure artificielle. Et il n'y avait aucune référence au reste de l'œuvre d'Oagland, bien que Sagan ait fait référence, métaphoriquement, aux montagnes hautes de plusieurs kilomètres de la région comme à des pyramides qui font signe. En parlant de Sagan, la plaque de Pionnet et 10 et son élégant message, voire à droite, ont toujours été pour moi l'incarnation de son génie poétique. Mais Oagland a déclaré à l'audience FTP le 13 juillet 1990 que Carl s'attribue depuis de nombreuses années le mérite public de la plaque Pionnet et que, bien sûr, Eric Burgess et moi-même avons conçu. Lors d'une émission diffusée plus tard cette année-là, le 16 novembre, il a ajouté que Carl, point à participer avec Eric Burgess et moi-même à la conception du message. Et dans l'avant-propos de l'éditeur de The Monument of Mars, nous trouvons ce passage. Parmi les contributions les plus appréciées d'Oagland à l'histoire et à la science figure la conception, avec Eric Burgess, du premier message interstellaire de l'humanité en 1971, une plaque gravée portée au-delà du système solaire par le premier objet fabriqué par l'homme à échapper à l'influence du Soleil, Pionnet et 10. Oagland et Burgess ont soumis l'idée à Carl Sagan, qu'il a réalisé avec succès à bord du vaisseau spatial et a reconnu leur création dans la prestigieuse revue Science. Lorsque j'ai demandé à Carl Sagan la nature précise du rôle d'Oagland dans la création et la conception de la plaque de Pionnet et 10, la réponse de Sagan du 6 septembre 1990 indiquait clairement qu'Eric Burgess et Richard Oagland n'ont fait que me suggérer de placer un message à bord de Pionnet et 10 et 11. Frank Drake et moi-même, avec l'aide de Linda Sagan, l'épouse de Carl à l'époque, qui a préparé l'illustration, avons conçu la plaque, et j'étais chargé de la faire approuver par la NASA et la Maison Blanche. Point, Oagland n'a pas fourni la moindre donnée pour la conception du message. Frank Drake a confirmé le récit de Sagan, 27 septembre et 18 octobre. Ni Eric Burgess ni Richard Oagland n'ont apporté d'idées ou même de suggestions quant à ce qui devrait se trouver sur Pionnet et 10, et aucune suggestion quant au contenu du message. Ils ont tout de même fait remarquer que Pionnet et 10 allaient quitter le système solaire et qu'il serait bon d'y apposer une forme de message. Leur participation s'est arrêtée là. Je suis sûr qu'Eric Burgess serait heureux de confirmer ses propos. Point, l'idée d'une plaque gravée, ainsi que le type d'informations qui devraient y être gravées, ont été développées mutuellement par Karl et moi. Point, je me souviens très clairement que nous avons commencé avec un esprit complètement ouvert quant à ce que devait être le message, et sans aucune suggestion préalable quant au contenu possible du message. Dans une note de remerciement, voire à droite, à la fin de l'article de Sagan et Drac du 25 février 1972 dans Science intitulé Un message de la Terre, Burgess et Oagland sont crédités de la suggestion initiale d'inclure un message à bord de Pionnet et 10. Mais comme Oagland le reconnaît à la page 98 de son propre livre, c'est en fait Burgess qui a dit le premier à Oagland, il devrait porter un message. Puis, à la ligne suivante, Oagland affirme qu'il avait déjà eu l'idée, c'était la pensée inexprimée qui me harcelait depuis que j'avais regardé à travers les épaises fenêtres de Quartz, du vaisseau, italique dans l'original. À la suggestion de Drac, et grâce à son aide pour localiser Éric Burgess, qui était rédacteur pour le Christian Science Monitor à l'époque du projet Pionnet et 10, j'ai téléphoné à Burgess, qui m'a raconté ce qui suit, et m'a ensuite envoyé par courrier un exemplaire de l'épilogue de son livre de 1982, Bijupité, Odyssée ou Agiant, dans lequel il raconte une séquence d'événements pratiquement identiques. C'est moi qui ai eu l'idée, que le vaisseau transporte un message de la Terre. Et je l'ai mentionné, au déjeuner cet après-midi là, à Oagland, alors écrivain indépendant, et à Donban, l'eau en geloral d'examiner. Point et j'ai dit que l'homme idéal pour embarquer ça serait Carl Sagan. Je me suis donc rendu au JPL, j'ai propulsion laboratorie de la NASA, moins Oagland m'accompagnait, et j'ai trouvé Sagan. Point et j'ai dit, hé, Carl, j'ai une idée pour toi. Oagland n'a fait que me soutenir et dire que c'était une bonne idée. Mise à jour de juin 2011, j'ai ri pour en elle à des souvenirs similaires. Oagland est également largement considéré comme ayant été le premier à déduire la notion alléchante d'un océan, abritant peut-être la vie, coulant sous la croûte glacée d'Europe, à droite, l'une des lunes de Jupiter. Même Arthur C. Clark, dans un remerciement à la fin de son livre 2010, Odisse-Tuo, sa suite de 2001, Aspas Odisse, reconnaît Oagland. L'idée fascinante qu'il pourrait y avoir de la vie sur Europe, sous des océans recouverts de glace maintenue liquide par les mêmes forces de marée et jovienne qui chauffe Feuillot, lune volcanique de Jupiter, a été proposée pour la première fois par Richard Oagland dans le magazine Star Esquite Europa Enigma, janvier 1980, accessible tout en bas de cette page. Ce concept tout à fait brillant a été pris au sérieux par un certain nombre d'astronomes, notamment l'Institut d'études spatiales de la NASA, le DR Robert Jastrow, et pourrait fournir l'une des meilleures motivations pour la mission Galiléo prévue. Mais tard dans la préparation de cet article, en fait, quelques jours après avoir affiché son précurseur sur mon site web, je suis tombé sur le site web Europa de Ralph Granberg, professeur de mathématiques à l'Université de Washington à Seattle, qui tente depuis plusieurs années, sans succès, de faire en sorte que Oagland clarifie le dossier sur Europa. Une nuit de juillet 1996, Granberg écoutait le très populaire programme radio Coaste to Coaste AM d'Arbel, diffusé tard dans la nuit. L'invité de Bell était Richard Oagland, qui a commencé à accuser la NASA de la de se préparer à lui voler le crédit de ses propres idées originales sur Europa. Oagland a désigné un scientifique particulier de la NASA, Stephen Schirr de l'Université Cornell, comme celui qui avait déjà commencé le processus au début du mois lors d'une réunion scientifique en Angleterre. Granberg ne savait rien de ces questions, mais il était troublé par le fait que Oagland porte une telle accusation, dans un lieu national, sur la base d'un compte rendu de cette réunion dans un journal. Il s'est avéré que Schirr n'avait pas prétendu être à l'origine de l'idée. Comme Granberg le raconte sur son site web, au cours des fréquentes apparitions d'Oagland, plus tard, Arbel mentionnait souvent une nouvelle récente concernant Europa et soit lui, soit Oagland évoquait le sujet de l'article d'Oagland de 1980, donnant toujours l'impression que c'était lui qui avait proposé, l'idée, en premier. Arbel ajoutait alors généralement des commentaires sarcastiques sur la communauté scientifique qui n'accordait pas à Oagland le crédit qui lui était dû. Note, Oagland et Bell ont aussi intentionnellement déformé mes propres propos, voir et écouter ici. Puis, au début de 1997, Granberg a vu par hasard un article dans Science News mentionnant que l'idée d'un océan d'eau liquide sous la glace d'Europe avait été proposée pour la première fois en 1971 par John S. Lee. Quelque peu surpris, Granberg décida de creuser un peu plus et découvrit qu'une série d'autres scientifiques avaient également publié des articles concordants au cours des années 1970. Et il a trouvé au moins trois scientifiques qui, avant 1980, avaient spéculé publiquement sur la possibilité que la vie ait pu évoluer dans un tel océan. Robert Shapiro, Jorald Thunberg, Banton Clark, ainsi que l'écrivain de science-fiction Duncan Lunan. Dans son article de 1980, Oagland reconnaît clairement, page 28, que ce sont, les scientifiques de l'espace, Kassen, puis les Reynold qui sont arrivés à l'estimation, de, l'influence de la marée de Jupiter sur, Europa. Point ces énergies devraient produire un chauffage interne. Oagland offre peu après ce qui suit, que l'on pourrait incorrectement supposer être un éclair original de perspicacité extrapolée, à moins que. Il y avait, dans les calculs de marée, la possibilité provoquante que sous une fine couche extérieure de glace, la majeure partie de l'océan planétaire d'Europe était encore un océan italique dans l'original. Il ne mentionne pas que c'était le point central de l'article des scientifiques, et qu'il était intitulé « Hitter liquid water en Europa » Géophysical Research Litter, volume 6, septembre 1979. Lorsque Granberg a envoyé à Arthur C. Clark, et à d'autres, six pages résumant l'histoire baroblique chronologie de cette vision évolutive d'Europe, Clark a répondu que j'ai, depuis, pris conscience du fait que beaucoup d'autres y avaient pensé en premier, comme vous le soulignez. Mais Clark a également exprimé sa gratitude éternelle à Hoagland pour son excellent article de 1980, qui a été, ma première introduction à cette idée. En effet, la préface de l'éditeur du Monument of Mars fait passer Hoagland pour un prodige de la science. Richard C. Hoagland est, de par sa carrière, un écrivain scientifique ainsi qu'un consultant dans les domaines de l'astronomie, de la conservation des planétariums et de l'enseignement des programmes spatiaux. Point En 1965, à l'âge de 19 ans, Hoagland est devenu conservateur, probablement le plus jeune du pays, du musée des sciences de Springfield, Massachusetts. Point En 1966, Hoagland a été consultant auprès de la NBC, télévision, pour l'atterrissage en douceur historique d'un vaisseau spatial américain sur la Lune, Surveyor 1. Plus tard, il est apparu au Tonight Show pour expliquer à Johnny Carson l'importance de cet atterrissage. Point Noël, en 1968, pour la mission lunaire orbitale Apollo 8, on lui a demandé de devenir consultant pour CBS News. Et il a servi de conseiller, scientifique, à Walter Cronkite. Mais j'ai appris du DR David Morrison, chef de la division des sciences spatiales au centre de recherche AM de la NASA, que Hoagland était en grande partie autodidacte en matière de sciences. Dans une lettre du 31 août 1990, Morrison m'a dit qu'il ne connaissait personne dans la communauté scientifique, ou qui est associé au groupe de travail scientifique sur Mars de la NASA, ou qui travaille sur les plans de mission sur Mars dans des centres de la NASA comme AM, Johnson, ou JPL, qui attribuent même la plus petite crédibilité à Hoagland d'où a ses idées bizarres sur Mars. Voilà pour la vague de fonds d'intérêt officiels de la NASA dont Hoagland s'est vantée lors de son apparition dans Forte Péople le 13 juillet. Le jeu de timbre à 10 000 dollars. Hoagland s'est également efforcée de susciter l'intérêt du public pour une série de feuilles de timbre souvenirs vendues par correspondance par le promoteur, et marchands de timbre occasionnels, à l'anchonne Finstain, pour plus de 100 dollars, soit deux à trois fois sa valeur nominale. La série de 37 timbres, voire à droite, de la Sierra Hallone était consacrée à la salutation de l'exploration prochaine de Mars par l'infortuné vaisseau Mars observé, qui aurait dû rapporter des photographies haute définition de la planète rouge, y compris de la région de Sidonia. Les timbres représentent des portraits de Galilée et Percival Lowell, des sondes spatiales et des caractéristiques de la surface martienne, dont le visage. Selon la chronique éditeur choix de Michael Lawrence dans le numéro du 30 avril 1990 du Linston News, qui fait autorité en la matière, l'argumentaire de vente de Finstain comprenait l'avertissement suivant. S'il s'avère que ce visage a été créé par une vie intelligente, ce jeu de timbre pourrait devenir l'un des articles de collection les plus précieux au monde. Lawrence a noté que la dernière entreprise de Finstain combinait son intérêt pour la vie extraterrestre avec son penchant pour la vente de timbres à des prix élevés à des non-collectionneurs. Une recherche récente sur le Web a révélé que Finstain a depuis créé la Finstain Fondation, dont le site Web le décrit comme un philanthrope et un humanitaire de renommée nationale, qui, a fondé le Vorldingé Programme à l'Université Brunne. La Vorldingé Brigade. Et le Finstain International Famine Santé à l'Université Tufte. Dans une autre chronique du 10 décembre 1990, Lawrence a signalé que le jeu de timbres de la Sierra Lone, une nation africaine obscure et corrompue, avait récemment été mis sur la liste noire d'une combinaison d'organisations internationales de timbres basées en Suisse, en raison des violations par la Sierra Lone du « Code d'éthique philatélique de l'Union Postale Universelle ». Il a également noté que Richard Hoagland avait été engagé par Finstain depuis quelques mois en tant que témoin expert pour soutenir l'affirmation selon laquelle le jeu de la Sierra Lone aura bientôt une valeur à cinq chiffres. Lawrence a ensuite cité le numéro d'octobre du Weltmacher Carterly Report de Finstain, dans lequel Hoagland affirmait que le jeu de timbres devrait bientôt valoir 10 000 dollars ou plus. C'est ce que je crois. Je ne connais pratiquement rien au timbre. Mais j'en sais beaucoup sur le sujet spécifique de la série de timbres de la Sierra Lone. Sur la base de mes recherches, c'est ce que je pense que cette série va valoir. La valeur d'une pièce commémorative dépend de la valeur intrinsèque de l'événement qu'elle commémore. Point. Le visage est un monument construit par une vie intelligente. Lorsque le monde le découvrira, ce ne sera rien de moins que la plus grande découverte du monde. Elle aura un effet sans précédent sur les gens partout dans le monde, et sur la valeur de la Sierra Lone. La réponse savante de Michael Lawrence a suivi. Ceux qui croient à de telles inepties méritent probablement une déception financière. Et c'est la récompense probable qui attend tous ceux qui espèrent un profit spéculatif de ce jeu de timbres sera évalué et hautement manipulé. En effet, Lawrence m'informe que la valeur de détail philatélique actuelle de la série reste inférieure à 100 dollars. Mais ne perdez pas espoir. Plusieurs sites web contiennent des annonces de vente pour la série, à l'état neuf, avec des propriétaires demandant entre 99 dollars, rares, plusieurs centaines de dollars, plus abondants, et les 10 000 dollars d'Oagland. La plupart semblent demander environ 5 000 dollars. Machines à énergie libre. Au cours de mon suivi des émissions de Forte Péople en 1990, Oagland, avec Chucardé, était également engagée dans la vente d'un livre, publié par FTP et édité par Oagland, qui faisait la promotion d'un dispositif d'énergie perpétuelle surnommé la machine N. Selon Oagland, le 7 septembre, la machine ouvre une porte vers la quatrième dimension, car elle atteint l'espace-temps et convertit l'énergie électrique directe à partir des propriétés de base du continuum espace-temps. Il a clarifié les choses le 16 novembre, on dirait que c'est un mouvement perpétuel. Mais ça ne l'est pas. Car ce que je pense qu'il se passe, d'après nos travaux sur Sidonia, c'est que la rotation des aimants ouvre une porte vers la quatrième dimension, et l'énergie s'écoule simplement de la quatrième vers la troisième, et se manifeste dans le troisième espace sous forme d'énergie électrique. Les aimants sont de forme hexagonale en termes de forme cristalline. Et c'est le modèle hexagonal, qui est en fait le modèle double tétraédrique, qui est au cœur de nos équations Sidonia. Point, il y a un effet de champ plus général, un transfert d'énergie plus général, et c'est ce qui provoque le ralentissement du temps. En outre, les études d'Oagland sur la géométrie tétraédrique lui suggèrent un lien non seulement entre la machine N et les structures de Sidonia, mais aussi avec les gros-circles de notre propre planète, les mesures des unités par lesquelles cet objet sur Terre, agroglyphe, a été disposé font partie intégrante des mêmes unités que celles utilisées pour les objets sur Mars. Le célèbre chantier mégalithique d'Alexandre Thaume, 2,72 pieds britanniques 27 juillet. Se référant à l'article du DR. D'NKANG et KOMING sur la machine N dans le numéro d'automne 1990 de Skeptical Inquiret, Oagland a affirmé le 9 novembre que si vous lisez attentivement l'article, ils prennent des coups de poing mais ils ne font jamais d'expérience. En réalité, le DR. KOMING parle de ses expériences dans l'article. Le 5 novembre, j'avais écrit à Chucardé, dans l'intérêt d'une divulgation complète. Je vous demanderai de bien vouloir envoyer un exemplaire de critique, du livre, ODR. KOMING, et d'organiser une interview à l'antenne avec lui. Point si nécessaire, je serai prêt à payer le livre et les frais d'expédition. Ardé a répondu le 27 novembre, m'informant qu'il envoyait, ma lettre, à Richard Oagland qui répondra, Oagland ne l'ayant pas fait, j'ai envoyé un rappel à Ardé le 12 janvier 1991, auquel il a répondu, si vous Oudn KOMING voulez un livre de notre part, vous pouvez en commander un dans le catalogue et le payer. Selon FTP, une variante de la haine machine était déjà en plein fonctionnement. Ainsi, le 21 septembre 1990, j'ai écrit à B. Prémanant, fondateur du Comité Indien pour l'Investigation Scientifique des Revendications du Paranormal. J'aimerais savoir si le gouvernement indien possède un générateur d'énergie qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, c'est-à-dire une machine à énergie perpétuelle. Cette affirmation est faite à plusieurs reprises dans l'émission de radio Forte P. Hop l'écouté sur 7520 MHz. Internationale de 2400 A0200E RUTC La machine est censée être un gyroscope magnétisé, situé sur la côte ouest de l'Inde dans une ville qui ressemble à Karwa, qui est censée être au sud d'une ancienne colonie portugaise qui ressemble à Doha. Si j'ai bien entendu, une société allemande dont le nom ressemble à Gadori l'aurait construit. Bien que la lettre de réponse de Prémanant ne me soit jamais parvenue, la mienne lui est parvenue. J'ai été assez surpris, et ravi, de découvrir que, suite à ma lettre, il avait consacré neuf pages à ce sujet dans le numéro d'avril 1995 du bulletin indien skeptique de son groupe, dans lequel une copie de ma lettre était reproduite. Prémanant a écrit sur ses efforts pour retrouver le DR Parama à Ansat Varé qui, selon un article de journal indien de 1987, avait fait une démonstration de sa machine à Hannover, en Allemagne, devant un public comprenant un 500 scientifiques du monde entier. Son générateur d'énergie spatiale, SPG, l'un des quelques 25 appareils similaires présentés à cette conférence, est censé extraire de l'énergie du vide spatial. Bien que le prototype ait été construit à l'usine atomique de Tarapur en Inde, Prémanant n'a pu trouver personne au ministère des sciences et de la technologie du gouvernement indien qui connaissait le DR de Varie ou son SPG. Dans une lettre du 21 juin 1994 reproduite dans Indien Skeptique, N.A. Jeann Ardant Rao, vice-président pour la R&D et le développement technologique de Kirloscar Electrique Compandil TD. A Bangalore, a écrit, à l'auteur d'un article de journal indien de 1994, Il y a de nombreuses années, j'avais correspondu avec le DR Tewari, Sik, et il m'avait envoyé un petit livre écrit par lui sur ce sujet. J'ai alors entrepris de concevoir et de fabriquer une machine à énergie libre. Nous avons engagé une dépense de plus de 100 000 rupis et 8 mois à Homme pour fabriquer cet appareil unique. Des tests ultérieurs ont montré qu'il n'y avait pas d'énergie libre comme on le prétendait. Une production électrique infinitésimale a été détectée qui pouvait être entièrement attribuée à la loi de Faradès et nous qui soulignons. La lettre de Rao indique ensuite où se trouve Tewari. Il s'est avéré être le directeur du projet Keyoga pour la Nucle-Repo et Corporation du gouvernement indien à Karwar, Karnataka. Prémanant a ensuite écrit à Tewari, dont la lettre de réponse du 25 août 1994 indiquait, les expériences sur divers modèles de générateurs d'énergie spatiale se poursuivent dans l'espoir de mettre au point le système le plus viable commercialement. D'ici la fin du mois de septembre 1994, l'une des machines devrait être en état de fonctionnement. Six années de plus se sont écoulées depuis, sans qu'il y ait confirmation de la machine miracle que Hoagland et Ardé avaient présenté comme opérationnelle, et sur laquelle ils avaient vendu des livres, en 1990. Peu importe, en grande partie grâce à l'aide de Hoagland, l'audience de fortes péoples, selon Ardé, a grimpé en flèche cette année-là, par exemple, une hausse de plus de 1,000% à Guinnessville, en Floride. Étant donné la tendance pro-paranormale et conspirationniste de l'émission, et du magazine qui l'accompagne, cela est certainement compréhensible. Le scrupule sceptique Hoagland. Mais comme un mariage à Hollywood, la relation Hoagland baroblique Ardé n'a pas duré, et en 1992, Hoagland n'était plus une figure de proue, ni même une note de bas de page, dans fortes péoples. La raison, aussi improbable que cela puisse paraître, apparemment, Hoagland avait jugé bon de réprimander Ardé pour avoir fait la promotion d'une affirmation farfelue sans avoir au préalable établi les faits. Ardé avait fait l'apologie d'un astéroïde guidé intelligemment qui décélérait lentement et corrigeait sa trajectoire en se dirigeant vers le système solaire interne. Un article authentique du New York Team, daté du 6 octobre 1977, citait un certain nombre de scientifiques qui confirmaient la nature artificielle de l'astéroïde et prévoyaient qu'il entrerait dans l'orbite de la Terre, entre la Terre et la Lune, le vers le 25 octobre 1977. Le fait qu'un tel événement ne se soit pas produit n'a pas suffi à éteindre la fascination de Ardé. Dans le premier numéro de 1992 du Faux, volume 7, No. 1, le directeur de recherche du magazine, Don Eker, rapportait que Hoagland avait embarrassé l'animateur Chucardé à l'antenne, lui retirant ainsi sa place hebdomadaire dans l'émission de Ardé. Point dans l'un de ses spots hebdomadaires, Hoagland a attaqué Ardé à l'antenne, lui reprochant d'avoir donné l'histoire sans, selon Hoagland, vérifier les faits. Point il s'est avéré que lorsque l'index du New York Team a été vérifié, ainsi que les copies sur micro-fiche de cette date et de plusieurs jours après, aucun article de ce type n'a pu être trouvé. Mise à jour. Suite à la publication de cet article dans Skeptical Inquiré, j'ai été informé par un lecteur que la séparation entre Hoagland et Ardé n'était pas permanente, et qu'Hoagland a été un invité fréquent du programme radio de Ardé au cours des dernières années. Mais voir aussi les commentaires de Chucardé, qui m'ont été envoyés en novembre 2003. Le 21 mars 1996, Hoagland, scrupuleusement sceptique, a présenté ses meilleures preuves de l'existence de civilisations extraterrestres lors d'une conférence de presse au National Press Club de Washington, DC. Selon l'article de Richard Levy paru dans le Washington Post du lendemain, des journalistes d'une cinquantaine de médias du monde entier sont venus voir des preuves supprimées, des ruines lunaires apparentes, et d'autres, preuves d'extraterrestres. Ils ont examiné des agrandissements granuleux de vieilles photos de la NASA et des diapositives d'objets incroyablement flous, y compris une tâche que l'équipe de recherche rassemblée, par Hoagland, a appelé le château. Pour être plus précis, un extraordinaire objet en vert, très géométrique et scintillant, suspendu à plus de 10 km au-dessus de la surface de la Lune, selon les termes de Richard Hoagland, auteur du New Jersey et pseudo-scientifique reconnu qui a organisé la conférence. Hoagland, 50 ans, est, fondamentalement, un fou. Il est célèbre pour avoir popularisé l'observation d'un prétendu visage humain sur le sol de Mars, et il a plus récemment prétendu que les pourparlers de paix en Bosnie ont eu lieu à Dayton, dans l'Oyo, afin que les dirigeants du monde puissent voir les corps extraterrestres logés dans un hangar de l'armée de l'air. Mais, les médias collectifs n'ont pas éclaté de rire et sont partis. Au lieu de cela, les journalistes ont poliment posé des questions. Point plus tard, des journalistes de CNN et de la société de presse, entre autres, ont appelé l'astronaute d'Apollo 12, à Lambant, pour lui demander s'il s'était déjà tenu sur la Lune près d'un étage massif de ruines ressemblant à du verre, comme le prétendait un document d'Hoagland. Point. Hoagland a déclaré qu'une source du Godard Space Fleet de la NASA. Lui a fait parvenir un négatif vierge de la mission Apollo 10 montrant un éclat de 1,5 km de haut dépassant de la surface lunaire. Point. Je ne vois absolument rien qui ressemble à ce soi-disant tesson, a déclaré Paul Lehmann, géologue à Godard et expert en photographie orbitale, après avoir examiné l'image citée lors de la conférence de presse. Il voit une sorte de défaut de traitement, des photos. En 1998, un peu plus d'une décennie après la publication de The Monument of Mars, le vaisseau Orbital Mars Global Surveyor a renvoyé une image du visage photo dièse 22003, avec une résolution plus de 10x supérieure à celle obtenue par Viking deux décennies plus tôt. Contrairement aux théories d'Hoagland, la nouvelle vue 20-20, à droite, a révélé que le visage n'était rien d'autre que ce que les scientifiques de la NASA savaient depuis le début, l'une des nombreuses caractéristiques naturelles similaires sculptées dans la surface rocheuse et poussiéreuse par les vents violents et tourbillonnants de la planète rouge. Une vue de 1999 de la City Square communiquée N de Grey Mock 242, a révélé qu'elle n'était, elle aussi, constituée que de buttes et de collines. Voir aussi la vue de 1998. Avec le bénéfice du recul, Hoagland a-t-il maintenant abandonné sa cité sur Mars ? Une visite sur son site web Enterprise Mission révèle tout le contraire.